Bonjour à tous. Je remercie la Société botanique d'Occitanie de donner la parole à un botaniste amateur passionné dont je fais partie. Le titre qui apparaît doit être un peu modifié parce que tout ce que je vais présenter ne sera pas des nouveautés. Et la région considérée, c'est l'Aveyron et ou l'Écosse, la région d'Écosse. Je vous entraîne sur les grands cosses de l'Aveyron, que sont le Larzac, qui déborde un peu sur l'Hérault dans le sud, le Cosse Noir, le Cosse de Séverac et aussi l'Écosse de la Lozère, avec le Cosse Méjean et le Cosse de Sauveterre. Nous irons aussi un peu dans l'ouest du département, en dehors du périmètre de cette carte, dans la région de Najak, c'est-à-dire au sud de Villefranche de Rouergue. Alors, les quelques nouveautés que je voulais vous présenter, elles apparaissent ici, il y en a six. Deux ont déjà été publiées, ce sont les deux cotonnées astères. Ça a été publié dans les bulletins de l'ASBCO. dont les plantes seront la caméline négligée, les cotonnées astères du Dauphiné, le cotonnées astères que nous avons appelées de Florac, en fait, qui est le Créticus, les deux offrices, c'est l'offrice du Ger, l'offrice de Ficaillot, et enfin, je vous parlerai de l'orobanche du Lazer. Alors, cette plante, elle a été décrite récemment, vous avez les références qui apparaissent sur l'écran, à partir d'un échantillon qui figurait dans l'herbier d'Henri Besançon. Henri Besançon, c'est un botaniste du Tarn, de Gaillac, qui avait une maison à Montbrun, actuellement il est en EHPAD, et en Montbrun, c'est dans les Gorges du Tarn, au pied du Cosme Jean, où Henri a beaucoup perborisé. Henri Besançon est aussi quelqu'un qui avait introduit dans son jardin la saxifraga longifolia des Pyrénées, il y a une quarantaine d'années, et cette plante s'est depuis naturalisée dans les falaises et dans les éboulis de Montbrun. Donc, cette plante figure désormais dans les plantes qui sont en flormède, en plantes naturalisées. Alors, la caméline négligée, c'est une annuelle, messicole. Vous avez sur la droite qui apparaît l'holotype. Elle a été décrite par Brock et Alliés. et elle a donc été retrouvée en 2019 sur le Cosme Jean. Il y avait Jean Moulinac qui était là. David Dickinson, qui est un Anglais qui demeure pendant plusieurs mois en Cévennes. Et donc, c'est une plante qui est nouvelle pour la flore de France, qu'il faut rechercher dans d'autres régions. Alors, voici un montage fait par David Dickinson qui montre deux caractères importants de cette plante. Vous avez notamment la taille des fleurs qui sont très petites, elles font environ 5 mm. Les pétales sont jaunes ou blanchâtres, selon les cas. La pilosité sur les feuilles est uniforme. Donc, vous avez là-haut... Je n'ai pas la flèche ici. Voilà. Et très grossi, voilà ce que ça donne dans la publication des auteurs qui ont décrit cette plante. Alors, suite à cette observation, nous avons recherché cette caméline ailleurs. Ici, sur l'écran, à droite apparaît l'espèce voisine qui est Camelina microcarpa. Et vous pouvez voir que la caméline Neglecta se distingue par ses fleurs beaucoup plus petites. Alors, je l'ai recherchée ailleurs. Et notamment dans l'Aveyron, sur le Cosse Noir, qui est encore une région très riche en messicoles. Et donc, je l'ai trouvée près de Saint-André-de-Veusine. Donc, nous avons une station sûre en Aveyron. Mais la plante est à rechercher ailleurs, parce que c'est une plante qui est évidemment méconnue. Et David Dickinson, cette année, en a observé aussi sur le Cosse de Sauveterre. Donc, à Lauser, il y a deux sites sûrs. Et en Aveyron, je pense qu'on pourra la trouver sur le Larzac aussi. Alors, voici un Cotonastère qui dormait dans mon herbier depuis 1975. En 2016, je redécouvre cet échantillon. Et suite à Flormette qui venait de paraître, puis Flora Gallica, je me suis aperçu que c'était Cotonastère du Dauphiné, qui n'avait jamais été signalé à l'ouest de la vallée du Rhône. Donc, j'ai envoyé la photo à Jean-Claude Meulet, auteur de Flornum, aussi à Luc Garot, à Gap, qui est spécialiste des Cotonastères, sans leur préciser l'étiquette. Et vous avez la réponse de Luc, Cotonastère Delphinensis. Où as-tu trouvé ça ? Luc m'avait toujours dit, le Cotonastère du Dauphiné pourrait se trouver dans l'Écosse. D'heureuse prémonition. Actuellement, dont cet accent est connu dans la Drôme, où il avait été décrit, Haute-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, et puis sur l'Écosse de l'Aveyron. Il aurait été trouvé aussi en Espagne, sur la Peña de Orwell, près de Jaca. Alors, voici la station où j'avais récolté dans cette... La station se trouve en pied de Falaise. Excusez-moi, là, je m'écarte parce que je ne vois pas bien. En pied de Falaise, sur le rebord du Cosse-Noir, c'est une station exposée à l'ouest. Donc, le matin, c'est ombragé, l'après-midi, c'est plein soleil. Lorsqu'on arrive en pied de Falaise, on débouche sur cette vire, où on peut cheminer. Parmi les éphédras-majors, il y a aussi du Ptylotrichum macrocarpone. Et en jaune, ce sont des Sisymbrium austriacum. On est à 800 mètres d'altitude, dont le Tarn, 400 mètres plus bas. Moi, j'habite juste en face, sur la commune de Compeyre. Alors, voici le cotonné astère fleuri en mai 2016, en début de floraison. C'est un cotonné astère dont les feuilles ressemblent tout à fait à cotonné astère thomentosus. D'ailleurs, dans Fournier, cet accent est rattaché à thomentosus. Et son caractère discriminant essentiel, ce sont les fleurs à corolles en entonnoir, très caractéristiques. Voilà encore un peu plus avancées. Les feuilles sont ovales. Elles peuvent être entières. Elles peuvent être aussi, mais pas toujours, émarginées à l'extrémité. Alors, voici, sur une autre station, les buissons de cotonné astère. Et à droite apparaissent les fructifications qui sont très caractéristiques. Alors, cet accent est mêlé au buis et à la Mélenchier. Et il est assez difficile, parfois, de le distinguer s'il n'y a pas les fruits ou s'il n'y a pas les fruits. On peut passer à côté sans le distinguer. Alors, suite à cette observation, j'ai cherché dans les falaises, qui me paraissaient assez similaires. Et là, nous sommes sur le Larzac, sur la commune de Creïssel. La ville de Millau est juste sur votre gauche. Et donc, là, il y a deux sites intéressants où le cotonné astère est présent. Et ce que j'ai appelé la station 2 abrite environ 35 à 40 buissons. Et la station 3, qui est au-dessus, donc seulement 5 buissons. On accède à ces stations par un vague sentier qu'empruntent les spéléos. Mais c'est toujours des sites très physiques pour accéder. Et enfin, quelques temps après, j'ai trouvé une quatrième station sur le rebord du Cosse-Noir, entre la Cresse et Creïssel. Donc là, il y a en tout, maxi, une dizaine de buissons. Et enfin, nous revenons à la première photo qui montre que nous avons une cinquième station qui n'est pas du tout similaire aux précédentes, parce que le cotonné astère, très chétif d'ailleurs, pousse sur des petites falaises qui sont complètement noyées dans la végétation. On est dans des bois de chêne pubescent, mais avec des sous-bois très fourrés de buissons, notamment. Donc voilà, pour récapituler, nous avons donc cinq stations de cotonné astère d'Elphinesis dans l'Ecosse. A rechercher aussi sur d'autres lieux. Mais je vais rechercher en veine à l'égorge du Tard. De toute façon, à l'égorge du Tard, l'écologie n'est pas tout à fait la même. Et puis un cotonné astère, donc, qui a été trouvé grâce à une dame qui passe plusieurs mois en Cévennes, elle est de Toulon, Marise Romieux, donc près de Florac. Un jour, elle arrive à une sortie de l'AMBHHC, de Bédarieux, avec cet échantillon nous disant « j'ai apporté un amélanchier ». Alors, ce n'est pas un amélanchier, les feuilles sont entières, le plus elles sont très velues, et les fleurs sont petites. C'est un cotonné astère. Alors, Marise Romieux nous a indiqué où elle l'avait récolté. Les jours suivants, je me suis rendu à Florac. Nous sommes ici sur la rive droite du Tarnon, près de l'ancienne gare. L'ancienne gare, c'est ça. Il y a le centre, une école agricole, l'hôpital. Alors, on peut s'engager dans un chemin qui pénètre dans cette partie voisée, en direction de Ravin, où se trouve un château d'eau. Et le cotonné astère, en question, il est partout, y compris dans cette zone enrésinée de peignoir. On est sur des terrasses qui étaient cultivées il y a un siècle, où il n'y avait pas de végétation arborée. Et au début, on est sur le bas de pente, on est sur des schistes, les schistes, c'est venol. Mais lorsqu'on va plus haut, on est sur du calcaire. On est sur une retombée d'un lambeau de cosse face au cosmeijon. Donc, le cotonné astère occupe toute cette zone, et peut-être plus haut. Il faudrait prospecter ce que nous n'avons pas fait. Alors, le problème, voilà, donc là, l'arbuste, c'est un arbuste très vigoureux, il peut faire 4 mètres, 5 mètres de hauteur, avec des tiges qui peuvent atteindre 4 à 5 centimètres de diamètre, donc des troncs, pratiquement. Donc, voilà la plante. Les feuilles sont ovales, arrondies. Alors, nous l'avons envoyé à Lugaro. Lugaro a proposé d'abord cotonné astère numularius, mais ce taxon a les feuilles rondes, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, nous l'avons glacé dans l'Eras semiflorus. Alors, j'avance. Voilà les fruits. Nous avons suivi la fructification. La pilosité des fruits s'atténue avec la maturation. Et en fin de cycle, voilà ce que ça donne. Les fruits sont parfaitement glabres, noirs. Et grâce à une intervention faite auprès d'auteurs qui ont publié un travail sur les cotonné astères européens, notamment Jeannette Frières. Nous avons eu la détermination. Il s'agit de cotonné astère criticus, qui est donc une espèce naturalisée, aflorac, mais nouvelle pour la flore de la France. Alors, voici une offrise qui a été trouvée récemment en Aveyron, grâce à un membre de la LEPO, sur des coteaux qui se trouvent tout à fait à l'ouest du département, dans la région de Najak, tout près du Tarn-et-Garonne, où ce taxon était connu. Alors, il s'agit de l'offrise du Gers, offrise Aigertica. C'est un offrise du groupe Fusiflora, qui est bien connu dans le sud-ouest de la France. Bon, il y aurait des morphes dans le sud-est également, paraît-il. De nouveau pour la Véro, de même que cet offrise Fikaioana, qui est un offrise de Tentredinifera, qui apparaît ça et là par pied isolé. Alors, en Aveyron, il a été trouvé deux fois, une fois sur le cosse de Sévraque, par un groupe parmi lesquels figurait Pierre Delforge, orchidologue belge bien connu. Et puis, il a été trouvé également sur le Larzac. Alors, cet offrise Fikaioana, il se distingue par le label qui est un peu retrécis latéralement et surtout par une pilosité importante sur l'appendice. Pour comparaison, vous avez l'offrise Tentredinifera des Pyrénées-Orientales sur la droite. Donc, voilà les deux offrises Fikaioana de Trouverana Véron, celui de Buzens, qui n'est pas réapparu en 2019, et celui du Larzac, qui était présent en 2019 et en 2020. Sixième taxon que je voulais vous présenter, c'est le revanche du laser, qui a été trouvé la première fois sur le Larzac Sud, dans l'Hérault, par Pascal Arnaud, de l'Office français de la biodiversité. Donc, c'était une trouvaille tout à fait intéressante, car c'était une nouveauté pour la flore de l'Hérault, d'Écosse, et puis du Massif central. Alors, cette découverte figure dans l'édition de la flore d'Écosse. Vous avez la station, voyons, et tout à fait au sud du Larzac, pas très loin de l'Odèvre. Donc, en 2009, en herborisant au-dessus de Florac, je découvre ce pied de revanche du laser. Donc, c'était une nouveauté pour la flore de la Lozère. L'année suivante, avec les amis du parc des Cévennes, nous avons prospecté le coin, et dans un couloir, nous en avons trouvé une quinzaine de pieds. Des agents du parc, ensuite, ont découvert deux autres petites stations, côté jaune, autrement dit, sur le sud du Méjean. Et enfin, en 2019, en herborisant sur le Cosse-Noir, j'ai trouvé cette plante. D'abord, deux exemplaires. Puis, les jours suivants, avec des amis de l'ONF, responsables du secteur, nous en avons trouvé trois autres pieds. Donc, le revanche du laser est aussi présente sur la commune de Millau, donc en Aveyron. Vous pouvez noter la tige cannelée de cette plante qui a des fleurs très, très glanduleuses. Alors, en 2019 et 2020, elles ont beaucoup souffert de la sécheresse. Cette année, nous avons eu six pieds sur ce site. Donc, voilà, une acquisition pour la flore de l'Aveyron. Et si on récapitule les stations connues à l'Écosse, nous avons, donc, en un, la découverte de Pascal Arnaud, en deux, les stations de la Lausère et enfin, en trois, la station de l'Aveyron et vous pouvez voir que, excusez-moi, décidément, c'est pas évident quand on est sous l'écran. Oui. Ici, vous voyez qu'il y a des possibilités pour cette plante d'être trouvée sur le nord-est du Larzac et pourquoi pas sur la retombée des Cosses-du-Gar, aux Cosses-de-Campestre. Bon, on peut arrêter sinon. je voulais vous dire quelques mots du rosier de l'Aveyron, du rosier hybride de l'Aveyron, décrit par la Bécoste. Il avait décrit ce rosier en 1897 et il s'agit d'un hybride interspécifique entre la rosa Spinozissima ou Pimpinidifolia et la rosa Agrestis qui, à l'époque de Cosses, s'appelait Sepium. Donc, Cosses l'avait appelée Rosa Cavigna sensis, c'est-à-dire la rose de Chagny, Chagny, c'est en Saône-et-Loire, autrement dit en Bourgogne. Ensuite, Cosses s'est aperçu que la rose de Chagny était différente de la rose trouvée près de Millau. Vous l'avez noté, 500 buissons. Alors, c'est un hybride qui est très, très glanduleux. Il sent la pomme rainette et il est caractéristique par sa garniture d'aiguillon. Garniture d'aiguillon droit, d'abord rouge et les fruits aussi sont glanduleux, mais les fruits sont très rares puisque c'est un hybride. En général, les fruits avortent. Mais cette année, en fouillant un peu la question, je me suis rendu compte que le paramâle n'était pas le Pempinidifolia ordinaire, le Spinosissima ordinaire, mais la sous-espèce Myriacanta qui est élevée en espèces dans la flore méditerranéenne et qui se distingue par sa glandulosité extrêmement importante sur le dos des feuilles. Et on retrouve la garniture d'aiguillon chez ce rosier Myriacanta. Donc, le rosier hybride de l'Aveyron a pour parent présumé Spinosissima Myriacanta par Agrestis. Alors après, je voulais parler un peu de l'histoire de la station. Trois quarts de siècle après Coste et jusqu'à nos jours, cette station a été, on va dire, quasiment détruite. À un moment donné, on se demandait s'il allait rester sur le terrain jusqu'à ce qu'en 2019, je retrouve cinq buissons, dont un énorme. Ce rosier s'exprime vigoureusement lorsqu'il est à la lumière. Et le voici cette année. Apparemment, il n'a pas souffert du confinement. Il est très florifère. Et voici la station. Ce qu'il en reste. Donc, des 500 buissons de Coste, il reste cette tâche qui est ici à la plombe de la nouvelle caserne de pompiers de Millau. On est sur les marnes du Lias. Ça, c'est le seul secteur en bordure de route qui n'a pas été remanié. Et pour le moment, disons que cette station va bénéficier d'une protection aussi bien de la part de l'équipement, de la direction des routes, que de l'agriculteur qui exploite les parcelles. Voilà. Dans le rosier de l'Aveyron, il existe toujours sur le terrain, mais il existe aussi dans de nombreux jardins parce que des boutures et des drageons avaient été prélevés abondamment. Pour terminer, je vais aller rapidement parce que là, les photos parleront d'elles-mêmes. On m'interpelle souvent à propos des anémones présentes, des pulsatiles présentes sur les costes. Alors, nous en avons deux. Celle que j'appellerais l'anémone de costes, vous avez la nomenclature de flore agallica qui apparaît en bleu et l'anémone rouge tardive. Alors, au tout premier printemps, début mars, vous mettez plus ou moins 15 jours. Voici ce qu'on trouve sur les arènes et rocailles dolomithiques, notamment du Larzac. Les boutons de l'anémone de costes apparaissent et vous pouvez voir que les feuilles ne sont pas encore présentes. Voilà un peu plus tard. Notez la pilosité abondante et d'un blanc plutôt brillant. Voilà, c'est une très, très belle plante. Quel que soit le rang systématique qu'on lui attribue, futile, quelque peu restrictive à mon sens, c'est une belle emblématique d'Ecosse. Autour, les feuilles d'un graminé sont une fétuque qui est affublée de mon nom. Voilà la plante en fleurs. Les feuilles sont apparues tardivement. Et la voici en fruits. Notez sur les ampes la pilosité qui est quand même assez serrée. Alors, un mois plus tard, plus ou moins 15 jours, vous avez l'anémone tardive, rouge tardive, qui apparaît. Pour mémoire, sur la gauche, celle de Coste. Vous avez vu, les feuilles sont déjà présentes. Voici un bouton. Voilà les fleurs, un peu à contre-jour, qui sont beaucoup plus foncées que sur l'anémone de Coste. C'est à ce stade que les deux taxons sont souvent confondus. Voilà une très belle population sur le guillomard. On a des pelouses sèches où il y a des dizaines de milliers de pieds de cette plante. Et voici les hampes florales avec la pilosité sur les hampes qui est plus restreinte que sur le taxon précédent. Voilà. Excusez-moi d'avoir débordé. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada